Bonjour Martine Coyot. Bonjour Caroline. Alors vous êtes déléguée territoriale d'ECTY 85 et nous vous avons proposé de venir sur le plateau de la matinale parce qu'hier matin vous avez organisé une rencontre, une réunion d'information. On va y revenir. C'est surtout l'occasion de parler d'ECTY parce que ce n'est pas forcément une association dont on connaît très bien la mission. S'il fallait la résumer, vous profitez des jeunes seniors, des jeunes retraités qui ont encore beaucoup de compétences à revendre pour les mettre au service bénévolement de personnes qui n'ont pas les moyens de se payer les services d'une agence par exemple. C'est ça ? C'est exactement ça. Alors l'association ECTY est une association qui est reconnue d'utilité publique. Nous sommes sur le plan national à à peu près 2000 adhérents et nous sommes effectivement répartis par départements, régions. Sur la région Pays de la Loire, nous sommes 150 adhérents et sur la Vendée, nous sommes une quinzaine d'adhérents. La richesse, en fait, comme vous l'expliquez, de cette association, c'est que chacun, au travers de son parcours, ses compétences, son expérience, son expertise, va venir rejoindre cette délégation et mettre à profit tout ce qu'elle a en termes de bienveillance, elle va créer du lien, elle va accompagner des personnes qui en ont besoin. C'est ce qu'on appelle le bénévolat senior de compétences. C'est vraiment aider des personnes qui ont des petits moyens. Donc le tissu économique et social est très large en Vendée et nous offrons donc nos services qui ont de jeunes étudiants, des créateurs d'entreprises, un petit commerçant, un petit artisan. Donc tous les secteurs, ça peut être aussi dans le domaine de l'agriculture, nous travaillons aussi de temps en temps à l'international. Donc nous accompagnons les secteurs d'activité qui ont des petits moyens. Alors on l'a bien compris à travers votre présentation, on parle effectivement d'aide pour des personnes qui sont en activité ou qui vont entrer sur le marché du travail. On va regarder un petit peu dans le détail justement, je crois Antoine, tu as ça de ton côté, les champs de compétences dans lesquels vous intervenez. On a, donc vous l'avez dit, de l'agriculture, on a aussi du service évidemment, tout ce qui est entreprise de service. On va avoir entreprise, alors on va essayer de retrouver les camemberts plutôt, les expertises, les domaines d'expertise. Voilà, on va retrouver l'agriculture, on en parlait, l'industrie, les services, l'agriculture, ça ce sont vos principaux champs de compétences parmi les personnes qui interviennent au sein d'ECTY. Vous parlez de bienveillance mais qui partagent aussi leur expérience. Bien sûr, mais c'est surtout l'intérêt en fait, c'est de transmettre. Nous seniors qui avons eu une vie professionnelle assez riche, lorsque nous arrivons à l'âge de la retraite, c'est pas un coup près, c'est pas une fatalité qui arrête vraiment la vie. On a besoin de donner, de partager, de rendre un petit peu ce que l'on a vécu à l'intérieur de nos carrières professionnelles. Et ce qui va faire la richesse d'une délégation, ça va être la richesse des profils qui vont venir à l'intérieur de cette délégation. Et au-delà de ça, les membres qui constituent cette délégation vont venir avec leur réseau. Et il y a toujours des interventions qui se font en binôme. Et on va aller dans des secteurs d'activité où on va faire des missions qui ne sont pas forcément des missions qui sont liées à notre cœur de métier. Et puis souvent, même à 60, 62 ou 65 ans, on a eu des parcours assez variés et on s'est enrichis. Et nous, ce qui nous intéresse, nous seniors, c'est de continuer à être utiles, de transmettre. Lorsque nous intervenons dans les lycées ou auprès de jeunes qui sont en contrat d'alternance, on va les suivre pendant trois ans, par exemple. Et donc là, on va faire un peu de coaching. On va essayer d'être un lien avec leurs tuteurs dans les entreprises. C'est aussi pour nous une opportunité de rencontrer les riches et belles entreprises que nous avons en Vendée qui prennent des jeunes en contrat d'alternance. Et donc, du coup, on fait un lien. C'est vraiment une relation intergénérationnelle. Et dans votre présentation, vous aimez à souligner que vous n'êtes pas là, en revanche, pour prendre le travail d'agence, par exemple, de conseil, pour lequel c'est le cœur de métier. Vous êtes plus là pour un public qui n'aurait pas accès, notamment financièrement, à des services professionnels encadrés. Exactement. Nous allons, par exemple, aider récemment un petit exemple de mission que nous avons fait. Nous avions une jeune infirmière qui avait des difficultés, qui mélangeait un petit peu ses comptes personnels avec les comptes de son activité. Donc, nous l'avons aidé tout simplement par une petite création d'un petit fichier Excel à comprendre et à mettre le distinguo entre ces deux activités. Et puis, voilà, nous l'avons accompagné. On est là aussi pour ouvrir les portes parce qu'étant Vendéen ou passant notre retraite en Vendée, on s'est fait un réseau. Il y a des réseaux professionnels et d'aide d'autres associations de bénévoles avec lesquelles nous sommes en contact qui accompagnent aussi. Et on est là aussi pour ouvrir des portes, suggérer. Par exemple, on prend le cas d'une personne, une jeune entrepreneuse. Lorsqu'on se lance, qu'on est entrepreneur, on a énormément de casquettes à mettre. Et de temps en temps, on peut se sentir un petit peu isolé. Donc, on est là avec nos compétences à l'intérieur de la délégation pour aider qui a un business plan, qui a une réflexion marketing, qui a une réflexion sur éventuelles subventions, etc. On est vraiment là pour accompagner de façon très sereine et bienveillante. Alors, hier, vous aviez donc hier matin une réunion d'information à La Roche-sur-Yon. Quel type de profils peuvent vous rejoindre et donc apporter sa pierre à l'édifice, aider ? Alors, tous les profils sont intéressants. Dans notre délégation, nous avons un psychologue, un médecin, un expert comptable. Chacun vient avec ses compétences et on va construire avec eux les compétences. Et donc, la réunion que nous avons eue hier matin était consécutive au forum des seigneurs qui se trouvait à Nantes il y a quelques jours, où nous avons présenté notre association au milieu d'autres associations proposant des activités pour les seigneurs. Et cette réunion permettait de voir plus en détail ce que proposait l'association ECTY et qu'elles étaient, en illustrant par les témoignages des membres de la délégation, quels sont le type de missions que l'on peut faire. On peut toujours vous rejoindre ? Bien sûr, on peut, bien sûr, rejoindre toute l'année l'association ECTY. J'invite beaucoup de femmes à venir nous rejoindre. Pour féminiser un peu les aides. Et oui, parce que je suis dans cette délégation, je suis la seule femme pour 17 hommes. Il est bon de le souligner. Ah oui, il est bon de le souligner. Et les femmes vont plus aller dans des associations bénévoles, culturelles, d'accompagnement, etc. C'est plus caritatif, mais nous avons vraiment besoin que les femmes nous rejoignent. Elles ont aussi des compétences, même si elles sont très modestes sur leur parcours professionnel. Eh bien, merci Martine Coyot. On va juste rappeler. Merci de votre accueil. Pour vous contacter, il y a la page Facebook ECTY, Pays de la Loire. Alors ECTY, vous l'avez vu, E-C-T-Y, Pays de la Loire. Il y a également un site internet qu'on peut trouver sur les moteurs de recherche. Bien sûr. Et on peut vous contacter à n'importe quel moment pour essayer de venir apporter ces compétences. Exactement, et nous serons heureux d'accueillir tout le monde. Merci Martine. Merci. Merci. Merci.